On est en train de nous servir un verre de la cuvée de réserve de la maison Leclerc-Royant et je l'ai laissé déguster tranquillement et vous laissez déguster. Donc cette cuvée qui est souvent présente dans le club des professionnels du vin est d'une très belle qualité, on a toujours des vins et beaucoup de fraîcheur M. Chambot, si vous pouvez nous poser le micro ? Merci M. Sommier Donc là oui, on a un champagne qui s'effrime par une belle vélocité de jolies bulles l'expression d'un assemblage sur l'empinot noir chardonnay et qui est très friand, qui est très agréable des bulles qui mettent en appétit un petit peu le palais et qui amènent vivacité et douceur La finale n'est pas très longue mais c'est pas forcément ce qu'on demande sur un champagne brut c'est plutôt un champagne dépéritif qui mettrait plutôt en appétit qu'un champagne de repas Donc je mettrais ça peut-être avec des petites gougères, des petits fruitets fromages ou peut-être venir un peu sur des salaisons légères et pas trop fumées ni trop salées La deuxième cuvée qu'on va déguster s'appelle la cuvée de la croisette Donc la croisette c'est en fait un champagne issu 100% du cépage chardonnay Donc le chardonnay c'est ce qu'on appelle sur les champagnes les blancs de blanc L'appellation blanc de blanc c'est quand un vin issu 100% du cépage chardonnay Enfin dans le cépage blanc en général mais en champagne c'est du chardonnay Donc j'ai appelé effectivement notre amie du Négasco, M. Nuel, qu'on vend qui va nous parler de cette cuvée Donc nous sommes toujours en présence d'un champagne tout en fraîcheur un nez plutôt sur la fraîcheur, l'élégance un nez assez discret Donc toujours des fines bulles Une belle fraîcheur, un bel équilibre On va partir sur un champagne un petit peu... Ce sera plus un champagne un peu plus vineux On pourra servir autant je dirais en apéritif que peut-être sur un tout simplement un Saint-Pierre grillé C'était parfait effectivement on a une belle tension de la vivacité et l'accord avec un poisson du sud c'est plutôt très agréable On a aussi une belle minéralité je trouve On va goûter maintenant une autre cuvée qui s'appelle les chèvres pierreuses Et donc on a un jeune, enfin minou, Florian Balzo qui travaille chez Thierry Drapeau en Vendée à 2 étoiles Michelin et des chefs sommeliers Nous parler un petit peu de ce vin Donc ici on a un nez plutôt charmeur sur des notes de fruits blancs, de fruits mûrs Un caractère d'après moi un petit peu plus vineux, un peu plus enthousiasme que les deux vins précédents où on était un peu plus sur la retenue et la fraîcheur En bouche là encore on a un beau support minéral avec une grande tension Un vin un peu plus construit, pour moi un peu plus abouti Certainement aussi un peu plus charmeur Je pense qu'il y a une base de pinot noir ce qui nous donne cette densité, cette structure, ce volume C'est un champagne qu'on pourrait tout à fait avoir au restaurant à table et non à l'apéritif Ici avec, je pensais à un bar travaillé au miso, glacé au miso Dans un bouillon de pommes de terre safranée On a la puissance et la tenue pour pouvoir l'accompagner En même temps on a en bouche une texture un petit peu crémeuse, un petit peu onctueuse Et c'est vraiment un champagne qui pourrait être parfait en mangeant à table Alors ce sera la cuvée la divine pour suivre Au nez on ressent bien le côté chardonnay avec des arômes grillés, noisettes, un peu toastés En bouche le vin est assez vif, une bonne évolution, ça prend bien la bouche Il y a vraiment une bonne mâche, une bonne élégance et la longueur est assez longue Donc là c'est plutôt un champagne de milieu de repas plutôt qu'un apéritif Donc je verrais bien sur peut-être un plat terre-mer, une poêlée Saint-Jacques avec quelques petites giroles poêlées également Oui le rosé c'est à la fois un phénomène de mode, on revient à la fois à ses saveurs de fruits, à ce côté plaisir rosé Et puis on se rend compte ici qu'on n'est pas sur un rosé très pâle non plus Ce qui est aussi un peu une régularité dans certains champins On est sur un rosé qui est soutenu, qui a la profondeur en couleurs, qui a un rouge assez intense Avec un côté peste fraise, framboise soutenu On a une belle présence de bulles, plutôt assez riche, assez ample Donc en effet un rosé qui donne l'impression de structure et d'amplitude plus que de fraîcheur et de légèreté Un premier nez dans l'aération qui est assez soutenu, qui nous offre des notes de fruits macérés, de framboises, de groseilles Le tout équilibré par presque ce caractère un peu torréfié, chocolaté, chocolat noir Merci Frédéric, donc oui vous avez pu goûter bien sur une partie simplement de ces très jolis vins de la maison de Claire Briand C'est les vins que vous retrouvez très régulièrement sur le club des professionnels du vin C'est un très bon salon, belle dégustation Et on a une masterclass tout à l'heure dans trois quarts d'heure, une heure au même endroit ici Donc on goûtera d'autres vins pour un autre voyage Merci 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 Merci